Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la concatenation en javascript alors c'est quoi la concatenation? la concatenation c'est de mettre ensemble plusieurs variables donc vous les mettez ensemble et on peut les lire bon ça peut paraître un peu embrouillant un peu mais lorsqu'on va commencer vous allez comprendre de quoi je vais parler pour commencer je vais déclare une variable ou je vais dire je vais la nommer position position et je vais dire je vais venir ici position ne veut pas, je vais dire phrase de position c'est long mais donc ici c'est pour que j'applique un peu ce qu'on avait dit la dernière fois camelcreeze donc à chaque fois qu'on commence un nouveau un autre mot on commence avec un caractère voilà donc c'est la règle donc là maintenant je fais quoi? je mets je dis je suis je suis j'ai sauté u je suis à donc là donc là si je vais dire lettre si je vais dire moto dans moto je vais dire ici à moto et je fais une autre variable voilà j'enregistre alors comment se fait la concatenation parce que je viendrai en bas je vais appeler notre console console je fais point et je loadj à l'intérieur je vais dire et phrase plus tu m'afficher phrase plus moto vous allez voir ce que je vais dire donc ici on doit respecter on respecter notre console je viens là on attend un peu voilà parce qu'on actualise on vient donc je suis à moto donc ici c'est un peu vulgaire ce que je vais faire c'est que je vais désigner une autre variable je vais enlever ça et il va désigner une autre variable ici on va couper contre on va dire lettre 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 total total le total égal et je vais faire ça là donc ici quand je vais faire appel il va faire appel à total total voilà donc ça ça aura le même effet toujours quand je vais faire donc je suis à moto donc vous voyez comment on peut faire la concatenation donc on met plusieurs variables ensemble on fait avec un plus voilà ça marche toujours si on pourrait faire comme ça parce que je vais faire comme ça je vais laisser la face début je suis je suis je suis je suis et j'ajoute une phrase quoi je crie un du coup dit je suis à vélo voilà comment on fait la concatenation alors lorsqu'il s'agit d'un lorsqu'il s'agit d'un nombre ici par exemple je vais dire lettre lettre voiture et vitesse plutôt vitesse vitesse 45 donc je suis je suis à vélo bon je vais mettre ici maintenant notre moto là à moto je suis à moto je vais faire plus je vais dire à je suis à moto je vais mettre ah je suis à vélo bon je suis à vélo bon je vais mettre un peu plus donc je vais mettre la vitesse plutôt je vais choisir ça ça va pas correctement voilà je vais faire un plus et je vais ajouter kilomètre par heure j'en vais juste Je vais faire un peu plus et quand je vais mettre un peu plus et quand je vais venir ici donc tu me dis que tu dis je suis à moto à donc il faut que je mette espaces ici pour mettre espaces soit on le mettre derrière ici voilà j'enregistre maintenant on a l'espace Je réactualise. Donc je suis à moto A. Donc devant il n'y a pas d'espace. Voilà c'est bien. Donc voilà comment on peut faire la concatenation. On pourrait passer autrement pour ne pas faire avec la concatenation de cette manière. Donc en utilisant maintenant un autre guillemets, je vais dire, on l'aide toujours, c'est les variables qui vont varier, qui peut changer au cours du temps, autre méthode, autre méthode, qu'est-ce qu'on fait ici? Et on utilise un autre guillemets qui se retrouve avec, sur Windows plutôt, sur Windows d'abord, et ALT CRI 7. Voilà, quand vous retrouvez ça, lui, on écrit en du, en du, je suis, je suis à, je suis à, donc c'est la vitesse que je vais mettre là, quoi. Et ici, quand je vais mettre vitesse, quand je vais mettre vitesse, vous allez voir, ça ne va pas reconnaître l'une variable vitesse là. J'actualise, vous allez voir, là-bas. Actualisons. Ah, normal. Pourquoi ça ne monte pas? Parce que je ne sais pas la variable qui est ici, je lis. Je ne sais pas ça, je lis. C'est la variable Autre, voilà. Autre méthode, je dois aller maintenant. Voilà, donc je suis, je dis, je suis, voilà, je suis, ça repart, voilà, je suis à, vous avez écrit vitesse, ça ne met pas un autre 45 là. Alors, pourquoi ça va être les 45 ici, on utilise, je vais utiliser, dollar et on met crochet. Ah, dollar, 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 je vais mettre crochet. Alors, on nous invite déjà, lui, nous aide pour fermer. J'enregistre ça. Je le vois maintenant. Voilà, donc ça, ça prend maintenant en compte notre variable là, vous voyez. C'est ça qui est là, ça prend ça en compte. Donc voilà, comme vous pouvez lire, une variable qui est déjà déclarée en haut, dans ce qui est maintenant. Donc, c'est, c'est très important de maîtriser ça aussi. On aura utilisé ça dans notre projet, dans nos projets, dans nos futurs projets que nous allons réaliser. Alors, pour finir, on va donner une différence entre, je vais laisser goûter ce double code pour assigner une valeur à une variable et utiliser notre simple code là. Donc ici. Voilà. Donc là, ça va donner la même chose et ça, tu vas donner voiture. Quand je veux lire maintenant voiture. Quand je veux lire voiture, voiture, je vais en bas, je lis ça. Ça, tu vas donner voiture, il n'y a pas de problème. Donc ici, il n'y aura pas de problème. Donc ici, il y aura de problème. Quand il y aura de problème, là, ce qu'on aura maintenant. Quand je veux dire, je veux en plein arrêt, je veux dire. Vous voyez, c'est 4. C'est 4 roues. Vous voyez ici, ça met déjà, vous dire que notre syntaxe là, ça n'est pas trop bon. Alors, pour gérer ça, pour gérer ça, c'est simple. On utilise anti-slash ici. Anti-slash. Anti-slash. Avant. 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 Anti-slash. Donc, Alt-Grey. With. J'enregistre. Control-S. Et quand je vais. Actualiser. Vous voyez, ça met ça maintenant. Ça passe en compte. Donc, au niveau du double code, on n'a pas besoin de faire tout ce protocole là. Donc voilà. Alors, si vous avez compris ça, c'est déjà bien. Si cette vidéo vous a, si ça vous a défié, donc c'est utile pour vous. Donc, laissez un j'aime en commentaire. Et si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons posé, laissez-les poser la question en commentaire aussi. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau sur la chaîne pour la première fois. Alors, abonnez-vous afin d'examiner cette complétée. Bye et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous.